Musique Donc oui, comme Charles Bukowski, j'aime bien les noms à rallonge, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce long titre pour ma présentation. Alors effectivement, je vais vous parler de la présence des figures animalières et de ce qu'elles incarnent en général dans la poésie de Bukowski. Et je voulais commencer par une citation que j'apprécie tout particulièrement. C'est l'épigraphe introductif du roman Fear and Loathing in Las Vegas de Hunter S. Thompson. Certains d'entre vous sont peut-être familiers avec cet auteur. « Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un homme. He who makes a beast of himself get rid of the pain of being a man. » Donc effectivement, ça nous montre en fait que dans les années 70, l'humanité et l'animalité sont liés par un certain pacte spécifique dans le monde post-moderne. L'humanité va se dire en fait en négatif avec toute la déréliction, le pessimisme du XXe siècle, les conflits sanglants, les guerres meurtrières qui vont nous demander en fait de renégocier le sens qui est attribué à l'être humain, à l'humanité en général. Et cette recherche d'un nouveau plan ontologique, d'une nouvelle identité en fait pour l'être humain, se travaille notamment dans le langage poétique. Et c'est quelque chose qui est très présent dans la poésie de Charles Bukowski qui vient en fait directement mettre en doute les définitions normatives du vivant. En fait, cette communication, elle a pour but de remettre en question les épithètes qui sont habituellement attribués à Charles Bukowski. On a tendance à dire que Charles Bukowski est un poète dont la poésie est anti-poétique, anti-climatique, simple, spontané, naturel, voire irréfléchi parfois. Russell Harrison dans son recueil sur le rêve américain et Charles Bukowski nous parle effectivement d'une poésie profondément anti-métaphorique. Et pourtant, il y a cette métaphore viable, constante, fourmillante de l'animalité dans la poésie de Charles Bukowski. Alors je me suis notamment basée sur le recueil Love is a Dog from Hell parce que sur 160 poèmes, on a au total 64 poèmes qui vont faire allusion directe à l'animalité. Donc effectivement, pour moi, la poésie bukowski, c'est comme un bestiaire post-moderne dans la façon dont elle va explorer cette métaphore animalière. On voit qu'il y a une certaine fréquence d'apparition de figures animalières particulières qui vont dessiner en fait les contours d'un schéma métaphorique, logique, structuré. Donc effectivement, les figures animalières qui vont revenir le plus, ça va être le chien, le chat, le cafard, l'oiseau, le cheval, l'araignée, la mouche même, qui a une place constante dans la poésie de Bukowski. Et je me suis demandé dès lors s'il y avait un ordre, une logique, un certain code en fait dans la façon dont sont explorées ces figures animalières. Alors, les points que j'aimerais aborder sont les suivants. Effectivement, la poésie bukowskienne a tendance à dessiner l'animal comme un animal politique, pour commencer. Bien que Bukowski se soit revendiqué à plusieurs reprises d'être profondément apolitique, il y a quelque chose de très politique dans la façon dont est travaillé l'animal. Et on verra aussi que l'assimilation va plus loin, parce que l'animal va pouvoir devenir créateur avec un petit C, un animal artiste, mais aussi créateur avec un grand C, en devenant un animal avec une fonction presque métaphysique en fait. Et dans une dernière partie, j'aimerais bien voir la façon dont l'animalité va en fait apparaître dans de nombreuses adaptations intermédiales de l'œuvre de Charles Bukowski. Donc effectivement, l'animal est particulièrement politique chez Charles Bukowski parce qu'il y a en fait une volonté de se mettre à distance des définitions normatives du vivant, qui est très présente. On a tendance effectivement à dire que Charles Bukowski va vraiment créer ce substrat anarchique de renversement total des normes, des conceptions habituelles qui servent de sous-bassement au genre humain. Et l'animal va permettre d'incarner cela parce que l'animal devient en fait la bannière des opprimés, des subalternes, des inférieurs, ceux qu'on cherche à invisibiliser et qui sont dès lors mis au centre de l'entreprise poétique. Alors j'ai choisi deux poèmes notamment pour illustrer ce propos de Love is a Dog from Hell. Le premier s'intitule Winter. Donc c'est un poème qui va nous parler en fait de l'apathie, de l'anesthésie du vivant. Winter débute ainsi. Donc on voit bien ici qu'il y a un accent qui est mis sur la douleur physique de l'animal. Une empathie qui va être créée à partir du corps blessé de l'animal. Et Winter se présente en fait comme une sorte d'ode de chant à ce chien agonisant sur la chaussée. Alors ce poème est intéressant parce qu'il parle quand même d'un certain échec partiel du locuteur poétique à donner libre cours à la totalité de son empathie. Alors je cite On voit bien que toute la culture, le poids de l'éducation vont en fait inhiber notre capacité à nous projeter dans l'animal. Il y a une certaine mise à distance par rapport à ce grand cadre inéchappable qui est la société et qui va façonner en fait notre conception à l'animalité. Et bien sûr ce sont des considérations d'ordre financière qui vont bloquer l'empathie totale du locuteur poétique. Donc il y a cette espèce de balance entre valeur économique et valeur empathique qui est très présente dans les poèmes. Et effectivement la conclusion de ce poème va réaffirmer cette idée Et on a effectivement l'allusion au shopping center qui vient inhiber la capacité imaginative de l'humain. Néanmoins, ce qu'il est intéressant de noter c'est que le regard du locuteur poétique est tourné vers l'animal agonisant. Donc il y a vraiment une volonté de créer cette empathie par le biais de l'écriture, par le biais de la lecture. Et le but finalement de l'animal politique ça va être de réussir à braquer le regard poétique sur cet animal. Le deuxième poème que j'ai choisi pour illustrer cette idée s'appelle Kuprands. Donc effectivement c'est un poème qui là encore travaille sur la douleur physique de l'animal pour travailler justement sur cette idée d'empathie. Cigarettes whetted with beer from the night before you light one, gag, open the door for air and on your doorstep is a dead sparrow his head and breast chew the way. Donc on voit bien ici l'assimilation entre la douleur physique du locuteur poétique et la douleur physique de l'animal. L'animal est amoindri et meurtri. Et ce qui est intéressant c'est qu'ici le locuteur poétique va pleinement participer dans le monde animal contrairement au poème que j'ai cité précédemment puisqu'il va utiliser ses coupons pour All American Burger afin de créer un linceul en fait pour l'animal qu'il va ensuite enterrer. Look for steak and fries and coke to help keep my city clean. Donc on voit bien effectivement que dans cette conclusion ironique il y a une véritable dignité qui est donnée à l'animal dans le fait que le locuteur poétique va chercher en fait à abdiquer ses droits à la consommation pour se ranger d'une façon du côté du vivant. Donc on voit bien toute l'évolution qu'il y a entre Winter et Coupon dans la capacité du locuteur poétique à compromettre son intégrité pour entrer en contact avec le monde animal jugé comme abject, sale, indigne, bas en fait en général. Donc il y a une position très intéressante du poète dans ses poèmes. Et bien sûr pour moi le Sparrow c'est aussi une allusion à la Black Sparrow Press régulièrement dans sa correspondance Bukowski va faire allusion à John Martin en l'appelant The Sparrow. Donc voilà. Et en fait l'assimilation va aller encore plus loin généralement puisqu'on va avoir une assimilation totale entre poète et artiste, poète et animal. C'est ce qu'on voit notamment dans le poème The Monks qui apparaît dans le recueil On Cats This cat's been run over twice He's been shot His tail's been cut off I said this cat is me He came to the door starving to death He knew right where to come We're both bumps off the street Donc on a vraiment cette assimilation totale entre poète et animal. Donc voilà. Je trouvais effectivement que Coupon ressemblait à une sorte de vanité post-moderne et on voit même que dans les représentations les peintures de Bukowski il y a cette imprégnation de l'animal qui est toujours très très présente Et l'animal va effectivement se transformer en animal artiste dans Love is a dog from hell puisqu'on a ces différentes figures parcellaire du moi poético-narratif qui vont être établis par le biais de l'animalité Et le chien à cet égard a une place fondamentale en fait en étant une sorte d'alter ego bestial du locuteur poétique. Déjà il y a une surreprésentation totale du chien dans Love is a dog from hell parce qu'on a 30 poèmes sur 160 qui vont faire allusion directe au chien. L'obsession du chien est aussi décrite dans le poème Artist dans lequel le poète devient un poète peintre et il va chercher à vendre ses tableaux et il dit I sell him a hunk of shit an orange dog with the word dog written on his side. Donc on voit bien effectivement cette obsession pour la figure du chien. Et le chien et l'ocuteur poétique vont devenir en fait comme deux vases communiquants d'une certaine manière dans les poèmes. C'est ce qu'on voit notamment dans le poème Twins dans lequel tous les clichés que l'on associe habituellement aux locuteurs poétiques bukoskiens sont attribués cette fois-ci à Hang Dog Harry. Hang Dog Harry qui est un coureur de jupons invétéré, un alcoolique notoire, qui vit dans des taudis, qui écrit, qui va proférer ses sortes de maximes sur le genre humain en général et qui va comprendre en fait dans son nom même, dans son appellation, cette figure du chien. Hang Dog qui veut aussi dire effectivement chien battu en français. Donc toutes les qualités que l'on va attribuer aux locuteurs poétiques sont cette fois-ci attribuées à Hang Dog Harry qui montre bien en fait toute la duplicité qui est capable d'incarner l'animal en tant qu'animal poète. Donc il y a vraiment une capacité de concentration poétique de la figure animalière du chien dans les textes de Charles Bukowski. Et le chien va en fait être une sorte de médiateur entre créature, créateur. C'est ce qu'on voit aussi dans How to be a great writer dans lequel Bukowski va dire And remember the old dogs who felt so well Hemingway, Selin, Dostoyevsky, Hampson. Donc voilà, toutes ces grandes figures poétiques qui ont inspiré l'oeuvre de Charles Bukowski vont être directement assimilées à la figure du chien. Et enfin, c'est très perceptible aussi dans ce poème que j'adore Beast Bounding Through Time qui n'a pas été publié dans Love is a Dog from Hell mais un peu plus tardivement. Où là encore, Bukowski va évoquer tous ces modèles qui ont servi à écrire sa poésie. Et il va conclure ainsi Donc on voit encore toute la capacité vraiment de concentration du chien comme figure créatrice. Et le but en fait, c'est de payer, de rendre hommage en fait à ces figures qui ont servi à son écriture. Et les artistes vont devenir ces espèces de chiens galeux, incompris, mal aimés, mal estimés, si ce n'est par leur père. Et c'est justement le regard poétique qui va permettre de mettre cela en lumière. Donc c'est une poésie qui est profondément anticonformiste, antitraditionaliste et révolutionnaire en fait dans sa capacité à réemprunter dans les figures jugées basses et abjectes pour représenter en fait la création littéraire. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir à quel point l'animal va transcender les catégories du vivant dans l'œuvre de Charles Bukowski. Donc effectivement, dans Love is a dog from hell, je pense que le jeu de mots constant qu'on a, c'est ce jeu de mots entre dog et god qui va créer tout un réseau métaphorique très fort. Et le divin et le canin vont se faire écho de manière très intéressante tout au long des poèmes. Dans A plate glass window, Donc il y a vraiment une mise en parallèle du canin et du divin qui est très perceptible. Et ce poème-là, Dog, qui est un poème très court dans sa narration, comme un haïku en fait, d'une certaine manière, va permettre de concentrer toutes ces différentes présences que peut avoir le chien dans la poésie bukoskienne. A single dog walking alone on the hot sidewalk of summer appears to have the power of ten thousand gods. Why is this ? Donc voilà, je trouve que vraiment le chien est capable de transcender toutes ces frontières du vivant. Et ce qui est d'autant plus intéressant ici, c'est la posture de naïveté que possède en fait le locuteur poétique par rapport au chien. Cet émerveillement constant qui est laissé aussi au lecteur dans sa capacité à imaginer le chien sous d'autres instances. Et voilà, le chien est vraiment aux confins entre le terrestre, le divin, le céleste et l'infernal. Et c'est ce qui fait en fait sa force. Le dernier poème dont je voulais parler, c'est aussi un poème qui s'appelle About Cranes qui est très intéressant dans sa façon, dans la façon dont il transcende aussi les catégories du vivant. Donc c'est une sorte d'apogée de l'anthropomorphisme critique qu'on trouve en fait au cœur du recueil de Charles Bukowski puisque la transformation de l'homme en animal est présentée comme une façon rare et spécifique d'effleurer une forme d'au-delà, de spiritualité voire d'ascétisme. Parce qu'effectivement le poème commence très fort. Sometimes after you get your ass kicked real good by the forces, you often wish you were a crane standing on one line. leg in blue water. Et là, ce qui est très intéressant, c'est ce qui est capable d'incarner en fait la figure de la grue puisque la grue est admirée pour sa façon à s'auto-réguler, la légèreté qui existe dans sa posture, la façon dont elle peut se tourner vers son monde intérieur, au mépris en fait de toutes les agressivités, des agressions extérieures. et le locuteur poétique est capable de tirer des maximes ou des modèles de l'observation de cette figure animalière. Alors, là encore, l'échec de la métamorphose totale est dû à ce grand cadre qu'est la société puisque le poète dit Donc, on voit bien qu'il y a une certaine difficulté pour le genre humain de s'imaginer sous l'égide de créatures non anthropomorphiques et c'est justement l'éducation et la société qui vont nous inhiber dans notre capacité à nous représenter sous d'autres formes de sensorialité. Mais c'est complètement ironisé dans la fin du poème puisque le lecteur le locuteur conclut sur Et là, on voit toute l'ironie de ce constat ce qui est laissé à l'être humain finalement c'est la compulsion sexuelle voilà, le déterminisme le suicide la mort donc il y a en fait un paradoxe au cœur de l'humanité dans l'impossibilité de l'humain à s'imaginer sous une autre forme de sensorialité qui serait pourtant libératrice des douleurs humaines et ce qui est très intéressant à noter c'est qu'en fait toute cette métaphore animalière qui est très présente chez Bukowski va aussi se retrouver dans les adaptations intermédiales de Bukowski et parfois de façon peut-être même inconsciente donc c'est très présent notamment dans le film Crazy Love de Dominique Derodéré où dans le générique notamment on va avoir des cris de chouette des hululements des hurlements de loups des miaulements de chats qui vont être imités en fait par un jeune enfin le jeune protagoniste en fait du film et il y a plein d'autres passages dans lesquels le jeune protagoniste va regarder deux grenouilles s'accoupler pour comprendre comment fonctionne l'amour la sexualité et il y a aussi cette hybridation que je trouvais très intéressante donc le protagoniste se trouve dans un cirque et on lui présente cette femme qui s'appelle Tiger Rita qui est présentée en fait comme une des plus belles femmes au monde parce qu'elle est une sorte de syncrétisme entre femme-chat femme-tigre et c'est son agressivité qui est perçue comme étant particulièrement belle c'est également très présent aussi dans le film Barfly de Barbet Shrouder où il y a ce passage qui m'a beaucoup marqué dans lequel le protagoniste va faire face au chien et il va être marqué et absolument fasciné par la capacité d'agression du chien qui est en train de grogner et il va s'exprimer il va dire effectivement oh beautiful en voyant cette figure animalière dans le film mais bien sûr je pense qu'on l'avait tous à l'esprit pour moi voilà l'interprétation qui va le plus montrer cette métaphore animalière c'est Bojack Horseman de Raphaël Bob Waksberg dans lequel en fait on va avoir toutes ces figures anthropomorphes qui vont évoluer côte à côte sans avoir vraiment conscience en fait des différences entre humain et animal tout le monde évolue sur le même plan et bien sûr la référence est très visible puisque Bojack Horseman qui est le personnage principal est un cheval on sait à quel point les chevaux ont une place essentielle dans l'oeuvre de Charles Bukowski du fait de son goût pour la course hippique et Bojack Horseman va concentrer toutes les qualités qu'on prête habituellement aux locuteurs poétiques bukowskiens son goût pour l'alcool son penchant pour l'autodestruction voilà c'est une star hollywoodienne qui a gagné beaucoup d'argent mais qui maintenant est en difficulté de façon très intéressante aussi Bojack Horseman adore la musique classique donc voilà un certain clin d'oeil et la filiation directe entre Bojack Horseman et Bukowski est perceptible notamment dans cette scène qui apparaît dans l'épisode 11 de la saison 5 dans lequel Bojack Horseman va demander à cet homme qui est un écrivain un réalisateur d'une série il va lui demander où est-ce que vous puisez toutes vos figures toutes vos inspirations et bien que cet écrivain ne réponde pas directement on voit très bien écrit derrière lui sur le tableau en blanc Bukowski entouré d'un cercle donc la filiation est assez claire et puis il y a tout un tas d'autres clins d'oeil le fait que le personnage s'appelle Bojack et Bojack c'est un boxeur que Bukowski a particulièrement apprécié de son vivant on se rappelle du goût de Bukowski pour effectivement la boxe en général et il apparaît même dans le poème conclusif de Love is a Dog from Hell One for the Shoeshine Man The Old Fighter Bojack donc effectivement la filiation est très perceptible et le but de Bojack Horseman ça va être de briser les barrières de l'humanité de briser ses propres limitations pour arriver en fait à une sorte de modèle de perfection ce que Bukowski va souvent attribuer au cheval dans ses poèmes comme des êtres capables de poursuivre constamment vers l'avant et de briser en fait les barrières et les limitations et effectivement les dessins de Bojack Horseman ont été réalisés par Lisa Annewalt qui a dit être elle-même fortement inspirée par R. Crumb R. Crumb qui a illustré de nombreux recueils de poésie et de nouvelles de Charles Pukowski et je trouve qu'effectivement dans les dessins on voit aussi très très bien la filiation entre ces personnages voilà un peu bruts de décoffrage et c'est très animalier alors en conclusion pour moi Bukowski avant d'être un homme de lettres c'est plutôt un homme de lettres avec un accent circonflexe puisque l'animalité est perçue comme constitue en fait une porte de sortie du poids écrasant des douleurs purement humaines et ça prend l'allure dans les poèmes d'un flot vital organique intarissable qui vient directement entrer en opposition avec la mécanisation toujours plus grande d'une société moderne qui est assez mortifère et dans laquelle l'apathie du vivant va se constater par la limitation de sa présence au monde et la métaphore centrale de l'animalité dans l'oeuvre de Charles Bukowski va engendrer tout un réseau de signification qui se lise dans l'optique d'un anthropomorphisme critique en fait on va mettre en avant cette pluralité sensorielle de l'animal et je voulais bien sûr conclure avec cette citation de Uncats que j'ai trouvé particulièrement marquante que Bukowski a écrite et peut-être effectivement que l'authenticité de Charles Bukowski est à chercher là-dedans dans sa représentation en fait des animaux des personnages non anthropomorphiques merci de m'avoir écouté applaudisse que à la fin de